Bonjour, j'espère que vous allez très très bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la plateforme Udemy qui vous permet de créer des cours en ligne et des formations en ligne. Avant, je vous en parle un petit peu plus en détail. Je tenais rapidement à me présenter et à présenter en fait le concept des vidéos que je vais prochainement créer, donc comme celle que vous êtes en train de regarder actuellement. Donc, je m'appelle Axel, ça fait bientôt deux ans que j'ai commencé ma première formation sur Udemy où j'apprenais tout simplement à faire du design et aussi du développement informatique. Donc, j'essaye d'élargir un petit peu mon angle, comment dire, d'enseignement avec plein d'autres formations mais principalement, mes deux sujets principaux sont donc le design et le développement. Donc, au début, j'ai fait pas mal d'erreurs mais j'ai eu aussi des succès au début que je ne comprenais pas. Pourquoi est-ce que moi j'avais du succès ? Pourquoi ça fonctionnait vraiment aussi vite alors que d'autres, ça fonctionne beaucoup plus lentement ? Et au final, j'ai appliqué des règles et j'ai eu des petits hacks de croissance que j'ai appliqués sans même le savoir. Et j'ai essayé de décortiquer ça et d'apprendre ça et au fur et à mesure, des mois que je passe à faire des cours sur la plateforme Udemy, j'ai réussi à comprendre certaines choses. Mais voilà, c'est plein de sujets de vidéos à la fois. On va y aller étape par étape. Et dans cette vidéo, j'avais envie de vous présenter pourquoi est-ce que Udemy, c'est une excellente plateforme pour vous surtout si vous n'avez pas encore d'audience. Alors, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, on va parler d'Udemy. Donc, Udemy, c'est une plateforme qui est américaine, qui a des dizaines de milliers de formateurs dessus et des millions d'étudiants. Donc, c'est vraiment une très, très, très grosse plateforme qui a commencé vers les années 2007-2008 à peu près. Et moi, j'ai commencé à m'y intéresser il y a à peu près deux ans quand j'ai moi-même été du coup étudiant. Et quelques mois après, j'ai voulu devenir formateur. Donc, Udemy, le premier avantage qui n'est pas des moindres, c'est la plateforme en elle-même. C'est-à-dire que Udemy, vous n'avez qu'à vous concentrer sur la création de votre cours. Vous n'avez pas besoin de passer du temps à répondre à des problèmes techniques, c'est-à-dire, oui, je n'arrive pas à accéder à la vidéo ou alors la qualité de la vidéo n'est pas bonne, etc. Udemy, toute la partie technique, Udemy va s'en charger pour vous. Donc, ça, c'est vraiment un vrai avantage. Et vous, la seule tâche que vous aurez, c'est simplement créer votre cours et répondre à vos étudiants. Parce qu'il y a un système de foire aux questions où les étudiants peuvent poser leurs questions et vous pourrez échanger avec eux. Donc, ça, c'est un vrai avantage, c'est-à-dire que vous allez vous concentrer uniquement sur votre contenu parce que toute la forme, c'est-à-dire comment dire, comment est-ce que j'uploie mes vidéos, etc. Bref, Udemy va gérer tout ça. Vous, vous avez juste à créer votre contenu, le mettre en ligne et c'est aussi simple que ça. C'est pareil, par exemple, pour les pages de vente. Les pages de vente sont structurées d'une certaine manière chez Udemy et vous n'avez pas à vous prendre la tête. Vous écrivez votre titre, votre sous-titre, votre description, une image de présentation de votre cours et une vidéo de présentation et c'est fini. Donc là, c'est ça l'avantage majeur d'Udemy, c'est que ça vous donne un cadre, une structure et toute la partie technique, on n'a pas besoin de s'en occuper, c'est Udemy qui gère. Le deuxième avantage qui est vraiment majeur et c'est... En fait, c'est les trois avantages que je vais vous présenter, c'est pour moi les perles qui n'existent pas sur les autres plateformes et c'est pour ça qu'Udemy, pour moi, c'est la meilleure. Donc la première, comme je vous l'ai dit, c'était la plateforme en elle-même, c'est-à-dire le côté technique, on ne le gère pas, on ne gère que le contenu, ça c'est l'avantage. Le deuxième avantage, c'est que Udemy va faire du marketing pour vous. Alors, je tiens à mettre une petite astéris, c'est un petit bémol sur ce point-là, c'est que Udemy va faire du marketing pour vous uniquement si votre cours est considéré comme un cours de qualité. Alors, qu'est-ce qu'un cours de qualité selon les critères d'Udemy ? C'est un cours qui va avoir au moins 10 avis et au moins 50 participants. Donc, une fois que vous avez dépassé ce stade-là, Udemy va pouvoir faire de la promotion de votre cours. Alors, c'est automatique, donc vous n'allez pas pouvoir jouer, enfin, vous n'allez pas pouvoir dire « oui, je voudrais avoir plus de marketing sur mon cours » ou alors « moins », etc. Ce sera, c'est géré automatiquement, en fait, auprès d'Udemy. Donc, ils vont pouvoir prendre votre cours et le mettre sur des publicités Facebook, le mettre sur des publicités YouTube ou Instagram et vous allez pouvoir acquérir de nouveaux participants. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, bien sûr, il y a des bémols à Udemy. Le premier, c'est que la vente des cours, en tout cas à l'heure actuelle, se fait à des prix qui sont très, très bas. Mais comme Udemy fonctionne sur du volume, finalement, ça va un petit peu équilibrer la balance et au final, au niveau des résultats, c'est plus ou moins la même chose. Et enfin, le troisième avantage qui n'est pas des moindres, qui est pour moi quasiment… Enfin, il est aussi important que les deux autres premiers, c'est l'équipe d'Udemy. Udemy se concentre vraiment sur le fait d'aider et d'accompagner les autres formateurs, enfin, les formateurs de la plateforme. Et en tout cas, pour mon cas, moi, j'ai toujours été très bien accompagné. On m'a proposé de vérifier, enfin, de vérifier le contenu de mon cours. Est-ce qu'il est pertinent ? Ou alors, par exemple, de vérifier le plan de mon cours ? Ça, c'est vraiment très intéressant puisque quand vous passez du temps à créer un cours, vous devez passer du temps à créer le plan du cours, le tourner, le monter, le publier, etc. Bref, une fois que vous avez fait toutes ces étapes-là, si vous vous rendez compte que votre plan n'est pas adapté à l'étudiant, vous vous dites, « J'ai perdu tout mon temps pour rien. » Alors que si vous pouvez faire valider votre plan par un formateur, enfin, par l'équipe d'Udemy, donc en vous disant, « Ah ouais, je pense que cette section, elle n'est pas adaptée, il manque des exercices » ou plutôt, « Tu as trop d'exercices, là, tu ne fais pas assez de théorique. » Bref, d'avoir un avis extérieur sur votre cours, surtout des personnes qui bouffent un maximum de cours en ligne puisque c'est leur métier, je pense que ça va vraiment, vraiment vous aider. Et moi, ça m'a vachement aidé. Donc, le fait que je sois accompagné sur ça, donc ça, c'est vraiment cool. Et aussi, dès que j'ai la moindre question, en une ou deux journées ouvrées, j'ai ma réponse. Donc, ça peut être sur des questions techniques, ça peut être sur comment est-ce que je peux faire un, comment dire, en marketing. Est-ce que je le fais au début du mois ou à la fin du mois, au début de la semaine, à la fin de la semaine, etc. Et récemment, ils ont ouvert la communauté d'Udemy. Donc, c'est community.udemy.com où vous pourrez échanger avec tous les autres formateurs. Donc, ça, c'est un vrai endroit à plein de partage qui est vraiment super. Je ne vais pas trop vous en parler parce que sinon, la vidéo va durer 15 ans. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez venir sur Udemy, vous avez trois avantages que toutes les autres plateformes aux alentours n'ont pas. Donc, Skillshare, je pense à tuto.com, etc. Toutes celles-ci n'ont pas ces avantages-là. Le premier, c'est que la plateforme en elle-même, donc, ils vont gérer les problèmes techniques. Donc, ça, je dis, enfin, petit astérix, tuto.com, etc. Toutes ces autres plateformes le gèrent. Donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, toute la partie technique, vous n'allez pas vous en occuper. Vous allez créer uniquement votre contenu. Deuxième point, vous n'avez pas de marketing à faire. Enfin, vous n'êtes pas obligés d'en faire, mais Udemy peut faire de la promotion pour vous. Ça, c'est énorme en fait. Et le troisième, c'est l'équipe d'Udemy. Donc, vous êtes accompagnés pour créer votre cours. Donc, ça, c'est un réel avantage. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je sais qu'elle a duré un petit moment, mais j'avais vraiment envie de m'exprimer sur ça. Si vous êtes intéressé pour devenir formateur ou tout simplement en apprendre plus sur le métier de formateur, je vous invite à rejoindre le blog formateurs.com. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement. À bientôt.